Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yaqara' bismi rabbika al-lazhi khalaq Khalaq al-insana min alaq Yaqara' wa rabbuka al-akram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans le cours numéro 27 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe Dans ce cours nous allons voir biiznillah la lettre ta Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'ab La lettre ta est une lettre emphatique Une lettre grave Son son remplit la bouche Je vais ici l'écrire en phonétique avec deux t Pour bien faire la différence Avec la lettre t que nous avons étudiée précédemment Mais nous allons l'écrire directement en arabe Afin de bien la prononcer La lettre ta s'écrit comme cela en arabe Et produit le son Mais de manière emphatique J'attire ici votre attention Pour bien faire la différence entre la lettre t Que nous avons étudiée au début de la série Et la lettre du cours d'aujourd'hui La lettre ta La lettre t est une lettre non emphatique Alors que la lettre ta est une lettre emphatique Une lettre grave Pour bien prononcer le son De la lettre ta Rappelez-vous son son Rempli la bouche Il faut que les extrémités de la langue Là nous avons la langue Il faut que les extrémités ici de la langue Viennent toucher les molaires Po To Elles viennent toucher les molaires C'est-à-dire les dents qui se trouvent À peu près à ce niveau-là Po Donc n'hésitez pas à vous entraîner À bien la prononcer Inch'Allah La lettre ta S'écrit Sur la ligne Comme cela Nous allons symboliser son sens d'écriture Avec des Petites flèches rouges Comme cela Et enfin la lettre ta S'accroche avec la lettre Qui précède Et avec la lettre Qui suit La lettre ta Lorsqu'elle se trouve Seule Nous allons l'écrire Comme dans les exemples Comme cela Parfois vous la verrez écrite Comme cela La fin de la lettre remonte légèrement Mais il s'agit de la même lettre On peut l'écrire des deux manières Lorsqu'elle se trouve Au début d'un mot La lettre ta La lettre ta Va s'écrire Comme cela Avec une petite attache Pour s'accrocher avec la lettre Qui suit Donc on ne remarque pas forcément Une différence Si on l'écrit comme cela Mais vous voyez Si on l'écrit comme cela Avec La fin de la lettre Qui remonte légèrement Du coup on peut la différencier De sa position seule Et de sa position début Donc la petite attache Va lui permettre de s'accrocher Avec la lettre qui va suivre Lorsqu'elle se trouve Au milieu d'un mot La lettre ta Va s'écrire comme cela Une petite attache avant Une petite attache après L'attache d'avant Va lui permettre de s'accrocher Avec la lettre qui précède Et cette attache Avec la lettre qui suit Et enfin Lorsque la lettre ta Se trouvera A la fin d'un mot On l'écrira Comme cela On va mettre Une petite attache Pour Que la lettre s'accroche Avec la lettre qui précède Et ensuite La lettre ta Qui mènera à se terminer Comme cela Ou alors en remontant légèrement Comme on l'avait vu C'est possible De la terminer sous cette forme également Les deux sont acceptables Et nous allons terminer ce cours En reliant les lettres suivantes Inch'Allah La lettre ta La lettre ta Et la lettre ta Et la lettre ta Sur la lettre ta Sur la lettre ta Nous aurons Une Dhamma Khou Sur la lettre ta Un soukoun Rappelez-vous Le soukoun On prononce uniquement Le son de la lettre Sur la lettre ba Une fatha Une fatha Une fatha Et sur le ta Qui précède Qui précède Et également une attache Pour s'accrocher avec la lettre qui suit C'est-à-dire la lettre ba La lettre ba La lettre ba se trouve également en position milieu Nous allons l'écrire comme cela Et enfin le ta Qui va s'écrire en position fin Qui va s'écrire de cette manière Rappelez-vous Etta S'écrit de cette manière à la fin Lorsqu'il est précédé d'une lettre Qui peut s'attacher Avec la lettre qui suit Et ici c'est le cas La lettre ba S'attache bien avec la lettre qui suit On rajoute Les voyelles Et nous avons le mot Khutbatoun Khutbatoun Qui est un discours Quand l'imam monte sur le minbar Et fait un prêche Un discours J'espère que ce cours a été profitable Et je vous dis à bientôt Inch'Allah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanakallahumma Wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ent Astaghfiruka wa atubu ilayk